Le magazine est un outil fantastique et unique pour amener nos jeunes à lire et à mieux lire. Depuis des années, on utilise les textes issus des magazines pour amener les enseignants à mettre en place un enseignement de stratégie de lecture en classe. On ne les a pas choisis au hasard, ces textes-là. On les a choisis parce qu'ils ont une haute pertinence pour travailler la compréhension, mais aussi et surtout parce qu'ils intéressent les jeunes. Les textes qui informent, ce sont des textes importants que les élèves doivent maîtriser et qui sont parfois plus complexes que les textes qu'ils racontent. Mais dans les magazines, les textes qui informent sont accessibles et ont été écrits spécialement pour les jeunes, ce qui fait que ça leur permet une plongée dans l'univers du texte informatif. Alors, nous, on les a utilisés avec les enseignants, puis on obtient des super beaux résultats pour stimuler l'intérêt en lecture, puis favoriser la compréhension de lecture chez tous les élèves, mais spécialement chez ceux qui sont en difficulté. J'ai quatre enfants, donc tous les genres de lecteurs. Ma grande-fille et mon grand-garçon, c'est des lecteurs. Ils ont lu des livres toute leur vie, très facilement, des revues, des magazines, tout ça. Mais mon troisième, qui a neuf ans, c'est mon dernier lecteur, c'est plus un sportif. S'il n'y avait pas des magazines, je ne sais pas ce que je ferais. Je suis super content quand je le vois pogner un magazine avec intérêt, avidité, curiosité, puis là, il est heureux. Il y a des images, il est obligé de lire les mots pour comprendre ce que les images veulent dire. Il m'apprend des choses. Un lecteur qui navigue dans un magazine a le choix d'une multitude de chroniques, donc il peut vraiment y aller selon ses intérêts. Un autre atout du magazine, en fait, c'est le fait qu'il y a une parution mensuelle. Ça veut dire qu'il peut traiter des sujets d'actualité, donc qu'il rejoigne la vie du jeune, mais en plus que le jeune, il va s'attacher aux personnages, aux chroniques, il y a une interactivité qui se crée. Dans Pomme d'Api, l'enfant retrouve chaque mois des personnages auxquels il s'attache, auxquels il s'identifie spontanément. Ces petits héros, même si parfois ont des super pouvoirs, expriment des émotions qui lui sont familières. Ils vivent des situations de la vie quotidienne que l'enfant rencontre lui aussi dans sa vie de tous les jours. Et les solutions qu'il lui propose, même si parfois elles sont un peu fantaisistes, le réconfortent et l'amènent à croire que lui aussi est capable de surmonter les difficultés. Donc, contribue à développer son estime de soi. Le magazine Jeunesse prend une place énorme dans le cœur de la famille. En fait, c'est la seule affaire qu'on reçoit physiquement par la poste qui concerne toute la famille. Puis quand on reçoit un magazine à la maison, c'est comme un peu des moments privilégiés où on a l'impression qu'on est des bons parents. Les enfants, mes gars, s'assoient puis lisent. C'est vraiment le fun. Quand nous avons fondé les débrouillards et ensuite les explorateurs, c'était uniquement dans le but d'initier les jeunes aux sciences. Mais petit à petit, des enseignantes et des enseignants nous ont dit que pour eux, le magazine était un outil idéal pour amener les jeunes à aimer la lecture. Alors, petit à petit, on a amélioré notre approche pour être des magazines qui favorisent l'éveil et le goût de la lecture chez tous les enfants. On dit souvent, un enfant qui lit est un enfant qui réussit. C'est vrai que pour réussir à l'école, il faut savoir lire et comprendre ce qu'on lit. Dans ce sens-là, les magazines sont un outil de plus pour les parents et les enseignants, à condition de connaître les bons trucs.